Le Paris Saint-Germain est bien leader à la mi-saison, mais que ce fut dur dans cette dernière rencontre des matchs allés. Zlatan Ibrahimović ouvre le score face à Lille dans ce choc de la 19ème journée. Mais les Lillois ont le mérite de revenir. C'est le capitaine Riyom Avuba qui égalise juste avant la mi-temps. Des Lillois extrêmement accrocheurs qui vont réussir à obtenir un pénalty. La faute de Lucas Digne est nette. Et Salomon Calou va transformer ce pénalty à la 53ème minute. Le Paris Saint-Germain, invaincu sur son terrain, se retrouve en grande difficulté. Mais la force de caractère du club de la capitale va encore se voir après de nombreuses opportunités. Marco Bacha finit par craquer et marque contre son camp, deux partout au final. L'AS Monaco avait la faveur du pronostic face à Valenciennes. Pourtant les nordistes commencent très bien la rencontre. Le centre de Massoaku est dévié dans son propre but par Eric Abidal. A la demi-heure de jeu, Valenciennes mène 1-0. Des Valenciennois qui insistent et en contre-attaque marquent le deuxième grâce à David Ducourthieu. Peu avant l'heure de jeu, ça fait 2-0. Monaco est en difficulté. Monaco va subir sa première défaite de la saison à domicile. Malgré ce but de James Rodriguez en fin de match pour la réduction de l'écart. Gros choc entre Marseille et Bordeaux. Les deux équipes veulent absolument s'imposer. Bordeaux pour poursuivre sur sa série. Marseille pour se relancer. L'ouverture du score est bordelaise grâce à Jussier à la demi-heure de jeu. Des Bordelais qui ont de la suite dans les idées. Ils voient bien qu'ils ont la possibilité de marquer le deuxième. Et c'est Nicolas Maurice Belay qui réussit. Marseille est au plus mal. Bordeaux réussit très bien à l'extérieur cette saison. Mais c'est avec fracas que Marseille va revenir dans le match. Réduction de l'écart de Romao à la 73ème minute. Puis égalisation d'André-Pierre Gignac à la 74ème. En une minute l'OM est passé de 0-2 à 2 partout. Et ce sera le score final. Duel d'ambitieux entre Saint-Etienne et Nantes. Les Stéphanois débutent le mieux la rencontre avec ce but de Benjamin Cornier. Et malgré quelques opportunités d'égalisation pour Nantes, c'est bien Saint-Etienne qui s'impose 2-0. Pénalty réussi par Erdink. Lorient reste sur 5 victoires consécutives. Mais Lyon réussit pourtant l'ouverture du score au Moustoir. Grâce à un superbe mouvement, la passe de Gourcuff et la conclusion de Clément Grenier. Il y a même 2-0 pour l'OL grâce à Buffett-Imbi-Gomis, son 7ème but de la saison. Mais Lorient a de très belles ressources. Et devant leur public, les Merlu vont revenir. D'abord grâce à Vincent Aboubakar à l'heure de jeu. 11ème but de la saison pour le 3ème meilleur buteur du championnat. Puis un joueur longtemps blessé, Alain Traoré, le Burkinabé, va marquer sur la dernière action du match pour offrir à son équipe le match nul de but partout. Le stade de Reims a mis du temps à entrer dans son match face à l'AC Ajaccio. Méga étant charbonnier, débloque la situation à la 59ème minute. 3 minutes plus tard, il s'offre un très joli doublé. La victoire est certaine au moment du 3ème but signé Attar. Ajaccio aura quand même le mérite de marquer un but grâce à Eduardo à un quart d'heure de la fin. Il était dit que la soirée était rémoise et Floyd a hitté. Mais le dernier but de la rencontre, 4 buts à 1 pour le stade de Reims. Toulouse et Guingamp n'ont pas pu se départager. Aucun but dans cette rencontre, malgré la part transversale trouvée par Martin Bracewaite. Une seule victoire cette saison pour Sochaux. Il est temps d'en gagner un 2ème. Bakambu lance bien les Lyonceaux à la 18ème minute sur pénalty. Autre pénalty, cette fois-ci pour Romain Alessandrini. Rennes revient à un partout. Mais Sochaux se bat jusqu'au bout et va enfin obtenir cette 2ème victoire de la saison. Grâce à un doublé de Bakambu à 20 minutes de la fin. Evian Tonon-Gaillard a perdu beaucoup de points après avoir ouvert le score. Ce sera encore le cas. Cédric Mongongou réussit son pénalty sur le terrain de Nice. Mais les Niceaux vont ensuite marquer 3 buts. 2 pour Boteac. Puis le dernier pour Alexis Bozzetti. 14 points perdus après avoir ouvert le score pour Evian Tonon-Gaillard. C'est un record en Ligue 1. Et c'est bien Nice qui remporte la rencontre. 3 buts à 1. Pas de but entre Bastia et Montpellier. Malgré de bonnes tentatives. Et notamment cette frappe de Florian Raspentino. Mais l'équipe de Roland-Courbis arrive à arracher le point du nul. Ça aurait pu être mieux dans les arrêts de jeu. Grâce à Souleymane Camara. 29 buts ont été inscrits dans cette 19ème journée. Une seule victoire à l'extérieur, celle de Valenciennes à Monaco. 5 matchs nuls dans cette journée de championnat. Dans le haut du classement, le Paris Saint-Germain est donc leader. Avec 3 points de plus que Monaco et 4 de plus que Lille. Belle place de Bordeaux 4ème et de Nantes 7ème. Dans le bas du classement, Rennes n'est que 15ème. Montpellier est la première équipe non relégable. Et les trois derniers sont donc Valenciennes, Sochaux et Ajaccio. Lors de la prochaine journée, Montpellier accueillera Monaco pour la première rencontre de la 20ème journée. Le PSG en déplacement sur le terrain de l'ACAjaccio. Derby entre Nantes et Lorient. Enfin, Lille accueillera le Stade de Reims. Le PSG en déplacement sur le terrain de l'ACAjaccio.